Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle émission de la Minute Quintet direction l'Hippodrome d'Anguin ce vendredi 17 mars en compagnie bien entendu des trotteurs ce sera la huitième course du programme le prix de Pierre Fit sur scène qui sera support des paris à la carte de The 5 chez The Turf et de Quintet bien entendu chez le P.F. une compétition réservée à des chevaux âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 295 000 euros vous le voyez d'ores et déjà il y a un an partant ce sera le numéro 16 gay printemps qui a décliné la lutte est-ce à cause du numéro qui était mission impossible ou alors le cheval n'était pas forcément très bien en tout cas ils ne sont plus que 15 sur 2150 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart une course qui est prévue bien entendu à 20h15 comme d'habitude le vendredi on va rentrer dans le vif du sujet moi les concurrents qui me plaisent ils n'ont pas forcément un très bon numéro maintenant il me semble que ce sont les plus recommandables avant le coup on va commencer avec le numéro 8 expresso good expresso good qui reste sur une très bonne deuxième place c'était ici le 4 mars lors de la journée de clôture sur l'hépodrome de Vincennes le prix de Montsoro il était un peu surprenant il était proposé à 18 contre 1 c'est vrai que c'est un cheval de 9 ans qui a encore de bons moyens on l'a souvent vu briller en province par le passé mais c'est vrai que depuis maintenant quelques mois il montre qu'il a la pointure parisienne d'ailleurs il avait remporté un quinte et plus sur ce même parcours en octobre vous allez voir c'était le 3 octobre dernier le prix de Saint-Chamond donc voilà l'aptitude au tracé il l'a le seul problème c'est que lors de sa victoire il avait le numéro 1 derrière la voiture là il a le numéro 8 du coup faudra pianoter avec Eric Raffin et Raffin qui est quand même en grande forme depuis qu'il est revenu en compétition après ses petits soucis de santé en tout cas un cheval qui ne sera pas déféré comme la dernière fois c'est vrai qu'il était un petit peu juste d'allure lors de sa dernière sortie à Vincennes du coup voilà on lui préserve un peu ses pieds surtout que la piste d'Anguin a tendance à être un petit peu plus ferme que celle de Vincennes donc voilà en tout cas c'est un cheval qui est dans sa catégorie et qui avant le coup détient une toute première chance en Smith j'ai retenu en deuxième position le numéro 14 un flash de Veli un cheval qui reste sur une tentative exceptionnelle enfin exceptionnelle il ne faut pas non plus pousser mais en tout cas très très bonne dans le GNT il était deuxième dans la première étape du côté Damien c'est un cheval qui est donc en grande forme qui est bon sur ce type de tracé il aime les parcours de vitesse maintenant il a un numéro en seconde ligne c'est toujours un petit peu difficile sur ce tracé de partenariat en deuxième ligne surtout qu'il est un peu en dehors maintenant en théorie c'est une toute première chance je veux dire sur les performances qu'il a réalisées que ce soit celle-là ou même par le passé c'est un cheval qui est plus que dans sa catégorie d'ailleurs au niveau des gains il a quasiment 260 000 euros à 10-15 000 euros près il aurait pu se retrouver en première ligne donc vraiment c'est une question de pas grand chose qu'il se retrouve à la place où il est mais il n'a rien à envier à ses rivaux quoi qu'il en soit et je pense qu'avant le coup lui aussi détient une toute première chance si bien entendu il a le parcours qu'il faut avec ce numéro 14 ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 7 Espoir du Noyer un cheval qui on ne peut plus réguler comme vous le voyez à part une disqualification cet hiver il a toujours répondu présent sur le podium vraiment c'est un chic cheval il vient de terminer troisième derrière Expresso Good donc voilà dans sa catégorie la ligne est très bonne mon numéro 7 derrière la voiture c'est pas forcément le numéro le plus avantageux pour un cheval qui aime attendre mais je pense que sur la qualité qu'il a et la qualité d'ensemble du lot surtout il a vraiment encore une nouvelle fois les moyens de terminer sur le podium ensuite en quatrième position j'ai retenu le 5 Divine de Navarie encore une concurrente qui court rapproché beaucoup de concurrents en tout cas quelques-uns qui courent assez proche elle elle a couru le 11 mars c'était il n'y a même pas une semaine il y a 6 jours seulement elle courait très bien elle est troisième du Grand Prix Charles des Rousseaux elle n'était pas attendue à Paris Fête vous voyez 66 contre 1 c'est une course aux conditions assez spécifiques où il ne fallait pas avoir gagné je crois 35 000 euros depuis début novembre en tout cas il y avait de sacrés clients notamment Firecracker qui s'est montré fautif alors qu'il était encore compétitif mais c'est pour dire que le lot était quand même bien relevé je pense que si son entraîneur la présente c'est qu'elle a bien récupéré de ses efforts la piste d'organe elle l'adore elle l'a couru plusieurs fois depuis le début de sa carrière sur la note soisie elle l'a souvent bien fait elle a déjà gagné d'ailleurs même je crois sur ce parcours donc voilà un bon numéro derrière la voiture défaire des antérieurs malgré ses 10 ans je pense qu'elle est encore capable de nous gratifier de belles performances et elle va nous le prouver je l'espère dès ce vendredi en piste ensuite en cinquième position j'ai retenu le 13 Dimaggio c'est peut-être la petite surprise de cette épreuve Dimaggio je ne sais pas combien il aura à la cote c'est toujours difficile de se prononcer 24h ou 36h avant le début de la course mais en tout cas Dimaggio lui aussi a bien couru dernièrement c'était pour sa rentrée après plusieurs mois d'absence et c'était dans le GNT derrière Flash de Vélie donc un cheval qui a fait une rentrée très correcte 80 contre 1 c'est vrai que voilà on ne s'attendait même pas forcément à le terminer dans les 7 premiers vu la cote qu'il y avait mais justement le fait qu'il ait réalisé une performance aussi intéressante c'est certainement que le cheval était déjà en condition avancée cette course lui a certainement permis de monter encore mieux dans sa préparation physique et on fait appel à Franck Nivar en plus c'est un atout supplémentaire je trouve sur ce parcours il va partir derrière Divine de Navaris qui est certainement un avantage donc attention je pense qu'il faut s'en méfier d'autant qu'il avait terminé 3ème d'un quintet cet été sur ce parcours donc attention à lui je pense qu'il a tout du profil d'outsider séduisant ensuite en 6ème position j'ai retenu le 6 un fast domino un fast domino qu'on a vu briller sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer cet hiver alors pas forcément la dernière fois où la tâche était peut-être un peu compliquée c'est pas forcément non plus sa meilleure distance 2009 là 2150 mètres c'est très très bien d'ailleurs regardez début janvier il terminait 2ème derrière je crois Flammes-Vives sur un parcours de vitesse du côté de Cagnes-sur-Mer il battait notamment Danseur-Baroque même si ce dernier l'a rebattu sur la route il a devancé en tout cas sur un parcours plus long je pense que sur ce parcours de vitesse il a un avantage par rapport à son rival c'est un cheval vous le voyez d'ailleurs son meilleur chrono c'est 1-11 c'est l'un des meilleurs chronos de la course donc voilà parcours de vitesse qui va lui plaire en plus on effectue le déplacement avec son entourage c'est toujours un signe de méfiance et même de confiance dans ce genre de compétition donc voilà c'est pas forcément le cheval qui pourra s'imposer parce qu'à mon avis il a pas la marge nécessaire mais en tout cas il devrait répondre présent et pourquoi pas même terminer 3, 4, 5ème ensuite en 7ème position j'ai retenu le 3 Evita Aperon c'est l'inconnu de la course Evita Aperon on la connait c'est une jument de 9 ans qui était entraînée par Martial Gauvin je crois par le passé elle a intégré très récemment les box de Mathieu Abrivar l'année dernière c'était pas transcendant maintenant c'est une jument qui lorsqu'elle se présentait par le passé en région parisienne réalisait de belles performances Mathieu Abrivar elle a souvent eu l'occasion de la driver et de belles manières maintenant comme je l'ai dit difficile de savoir où elle en est à l'heure actuelle son mentor n'est pas négatif elle a un bon engagement auquel elle fait face maintenant c'est pas forcément sa tasse de thé cette distance et ce parcours de 2150 mètres mais le fait de l'avoir déféré des 4 pieds c'est certainement qu'elle donne satisfaction à l'entraînement et même si elle est meilleure sur des parcours de longue haleine avec un tel engagement je préfère m'en méfier et la retenir en 7ème position pour les amateurs de champs réduits n'hésitez surtout pas à la retenir au cas où et enfin en 8ème position j'ai retenu il a ce Fort-Mélois alors Fort-Mélois regardez cette musique c'est vraiment très inquiétant maintenant il a terminé 3ème l'an passé de cette épreuve il avait je crois un numéro côté corde en 2ème ligne il avait très très bien fini on le déferdait postérieure alors certes la forme est assez douteuse mais la qualité de l'engagement est tellement intéressante avec ce numéro côté corde que je me dis qu'il est capable de refaire surface il va certainement refaire surface à un moment ou à un autre et c'est vrai que peut-être j'ai un coup d'avance mais je le retiens en 8ème position par méfiance et je me dis qu'il est peut-être pourquoi pas capable de surprendre à Belcott et enfin en 4 noms partant j'ai retenu le 15 Gold River qui n'a pas réalisé forcément le meeting qu'on attendait de lui sur l'hippodrome de Vincennes il faut dire qu'il en a peut-être un petit peu marre peut-être que les combats sont un peu difficiles le changement de piste le changement de décor va vraiment lui plaire je crois qu'il a déjà gagné en plus sur ce parcours par le passé voilà c'est un cheval qui a de la vitesse maintenant numéro 15 derrière la voiture ça aurait été un numéro un peu plus intéressant un peu plus favorable je l'aurais certainement retenu plus haut regardez en plus lui aussi pareil au niveau des gains il est peut-être à 5 ou 6 000 euros de se retrouver en première ligne c'est vraiment défavorable comme numéro mais bon en qualité pure il est dans sa catégorie et si ça se passe bien il est pourquoi pas capable de prendre une place et voilà vous savez tout on va faire une petite récapitulative de ma sélection avec le numéro 8 express au root que j'ai retenu en tête devant le 14 flash de Vélie le 7 espoir du noyer le 5 divine de Navarie le 13 Dimadio le 6 Fast Domino le 3 Evita Perron et l'As Forum Edouard en cadeau partant le numéro 15 Gold River en conseil de jeu le 8 express au root même s'il n'a pas un super numéro il est sur un parcours qu'il adore et sur lequel il a déjà gagné un quintet donc avec Eric Raffan je lui accorde un large crédit le 14 flash de Vélie en grande forme même s'il s'élance en deuxième ligne je pense qu'il devrait confirmer ses bonnes dispositions et lutter pour les premières places tout comme le numéro 7 espoir du noyer auquel on ne peut rien reprocher qui fait toutes ses courses donc 8, 14 et 7 les 3 concurrents que je vous conseille si vous devez prendre des bases dans cette épreuve sachant que c'est quand même assez ouvert et que le parcours va certainement jouer son rôle du côté du quintet de ce mercredi 15 mars Joli Prince qui surprend belle monte d'Aurélien Lemaitre pour s'imposer dans cette compétition devant Portalis une nouvelle fois qui répond présent à une très belle base Lorenzo de Médici qui confirme sa très belle rentrée Gaïdar le favori lui aussi qui a confirmé même s'il était un petit peu sollicité dans le tournoi final il a bien répondu à Michael Barzalona et puis là Snitab qui confirme qu'il a encore un peu de marge malgré son succès l'avant-dernière fois dans un quintet donc voilà du côté de nos deux rubriques Top Prono qui vous indique tiers c'est écarté et quintet et aussi un ou deux trios quelques coups de cœur donc une bonne journée de notre rubrique même si Turf Sélection n'est pas en reste avec quelques coups de cœur et des trios également vous pouvez je vous remercie pardon d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet vous pouvez tester oui c'est deux rubriques à partir d'un euro par mois c'est l'offre découverte c'est un euro le premier mois et c'est sans engagement donc n'hésitez pas à venir les tester moi je vous retrouve dès demain je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche comme j'ai dit on se retrouvera demain ce sera du côté de Saint-Cloud avec les galopeurs d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous bye bye